... Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Tenon, cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Merci d'avoir abonné à notre site d'information Kajor Entertainment qui s'est chargé de vous présenter au journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter à la première édition. À la une de ces dernières, nous parlerons de la fête de l'indépendance qui s'est très bien déroulée dans la commune de Meké, une fête qui répondait au thème « La force de défense et de sécurité ». Une fête qui a vu la participation de la population mékoise, notamment le défilé des élèves de l'école primaire, la danse des majorettes et la prestation des furies des arts martiaux. Une fête colorée également par la remise de distinction aux élites mékoises. Vous aurez la réaction du professeur Sogo qui s'est fait distinguer dans l'assistance. Après, nous parlerons de politique avec le discours du maire qui se dit satisfait avec un bilan complet et se projette aux essayances de 2019. Politique, mais cette fois-ci avec les jeunes de Tiwaouan, unis derrière le parti des patrieurs du Sénégal pour le travail éthique et la fraternité, le parti FASTEF de Ousmane Sonko était réuni pour la structuration du bureau et une campagne de massification. Vous aurez la réaction du coordonnateur M. Gorgi Massambouboui. Éducation après les étudiants de l'université Cheikh Anto Diop et des universités du Sénégal se disent mécontents de la gestion du budget de la municipalité. Ils se disent d'être oubliés et dénoncent l'injustice qui est en train de sévir au sein de cette structure. Vous aurez la réaction de M. Jusutiam, le président de l'amical des étudiants ressortissants de Mec et de l'université Cheikh Anto Diop de Dakar. Cette fois-ci, nous parlerons de l'amical des étudiants ressortissants de Ndiachuro qui a organisé une journée culturelle axée sur une conférence faisant la synthèse de la philosophie, une conférence animée par le professeur Songé pour les élèves en classe de Terminal. Santé, pour clore cette édition avec cette même amicale qui a organisé une journée de consultation gratuite et d'une sensibilisation sur les infections génitales. Et pour terminer, la famille des Diagnus marche dans cette même cadence avec une journée de consultation gratuite et des remises de dons de médicaments, vous aurez le coordonnateur M. Bastio Rujarté au micro de Kadio Entertainment. C'est un de nous, c'est tout pour les titres Le Développement, c'est dans un instant. Ouvrons cette édition avec la fête de l'indépendance comme nous vous l'annoncions dans les titres. Le président du Conseil communal de la jeunesse de Mec et se dit être très satisfait de l'étroite collaboration du Conseil communal de la jeunesse de Mec et au comité de pilotage qu'il lui a confié. L'aspect culturel et la retraite au flambeau. M. Abdoul Aziz Nehi qui s'explique à nos micros. Je suis très content de l'organisation de cette fête parce que c'est une fête pour la jeunesse et des forces de défense et de sécurité. Maintenant, c'est ce que le comité de pilotage a compris pour nous confier une commission relative à l'aspect culturel mais aussi à la retraite flambeau. Et que la jeunesse aussi a joué sa part par rapport à cette commission. Mais à travers aussi toutes les activités de cette fête, la jeunesse a pris part. Donc on est très content de l'association. Nous félicitons le maire, nous félicitons aussi le comité d'organisation en ce 58e année d'indépendance que nous célébrons ici dans notre sœur commune. Tels sont les propos du coordonnateur des directeurs d'école, M. Lamignan, remercie également les collègues qui ont participé à la réussite de ce défilé. M. Lamignan, le directeur de MECOSET que nous écoutons. Donc nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de notre indépendance, la 58e année. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des directeurs d'école, nous félicitons Michel Maire. Nous félicitons également le comité d'organisation à travers le coordinateur et les présidents de commission. Comme nous l'avons dit tout à l'heure en Wallop, nous représentons les directeurs d'école dans ce comité d'organisation. Et comme nous le savons, nous sommes en train de célébrer la fête de l'indépendance qui consacre la fête de la jeunesse et de la force armée. Si dans ce sens-là, le maire, pour que ces enfants-là puissent participer à ce défilé magnifique-là, nous nous en honorons et nous remercions particulièrement aussi nos collègues directeurs d'école qui nous ont permis une participation digne, magnifique, formidable de nos élèves. Parce que comme nous l'avons vu, nos élèves ont défilé d'une très belle manière et se sont également mis dans les entraînements depuis 3-4 semaines. Parlons de notre aspect de cette fête d'indépendance. Notamment, le professeur Omar Sogou, un natif de Ngaïmééé, à la fois un citoyen d'honneur, a été décoré aux mains du maire à l'occasion de cette fête d'indépendance. Très honoré de ce geste de grandeur, il réaffirme son engagement envers la ville de Mekéé pour qu'elle aille de l'avant, le professeur que nous écoutons. Je voudrais rendre grâce à Allah et remercier le maire et toute l'équipe municipale pour cette décoration qui me va au fond du cœur. Je suis citoyen d'honneur de Ngaymehe et cette décoration vient me conforter dans l'idée qu'il faut continuer à travailler pour la ville, pour les populations, pour que cette ville... C'est celui qui s'est fait remarquer par une distinction au maire du maire de Meké, il s'appelle M. Willy Dja, un enseignant et directeur d'école qui s'est fait marquer de par son existence. M. Dja, selon ses élèves, est très apprécié de par sa rigueur et son dévouement dans l'enseignement, apprentissage ainsi que la vie courante, ce qui lui a valé une décoration à l'occasion de cet 58e anniversaire d'indépendance. M. Dja qu'il nous dévoile son secret. Bon, je sais que je suis surpris, je ne pouvais pas faire ça, mais on s'est dit que c'est dans l'ordre naturel des choses et que, comme je le disais, il y a un peu plus grand, plus grand, plus grand. M. Dja, j'ai dit que ce que tu fais, c'est parce que tu es un éducateur, tu dois parler comme il le faut. M. Dja, tu es dans l'ordre naturel des choses. Donc, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait dix fois aussi, mais c'est une surprise, mais c'est une source de motivation. Venu prendre une décoration de son grand frère, agent de santé, M. Saou, se dit être satisfait à l'endroit de son pays, ainsi que sa ville qui fête sa souveraineté. Le directeur Saou que nous écoutons. Aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel. Je l'ai dit tout de suite à un ami. Sur le plan organisationnel, sur le plan des ressources humaines, vraiment, aujourd'hui, on sent une fierté à l'endroit de tout le monde, à l'endroit de notre pays. Parle-moi à présent de la politique avec le discours du premier magistrat de la commune de Meké. Dans son allocution, M. le maire de la ville de Meké, M. Maguidouad, n'a pas manqué de dire combien il était heureux de la fête qui s'est très bien déroulée dans sa sœur commune. Rappelant le thème choisi par cette année, force de défense et de sécurité, le maire prône des voies et moyens préconisés par le président Mekissal pour la sécurité du Sénégal. La politique de la promotion féminine du président Mekissal a été rappelée par M. le maire avec l'établissement de la caisse d'entre-aide des femmes pour mieux booster le développement de la gente féminine avec un budget de 35 milliards de ressources. Le maire a incité également à ce que la jeunesse se réveille avec des aptitudes d'élaboration de projets pour acquérir des financements. M. Bekaï Touré, chargé de la commission jeunesse, doit assister les jeunes Mekouas, selon le maire. Il est revenu sur la politique de modernisation de la ville de Meké avec certains des projets déjà réalisés et d'autres qui sont en cours. Il termine son allocution avec un bilat quasi complet et une satisfaction qui sera comblée par sa réélection en 2019. Vous aurez politique toujours mais cette fois-ci dans le département de Tivavon avec la rencontre des militants du parti PASTEF des Patriotes du Sénégal pour le travail éthique et la fraternité qui s'est réunie à Tivavon au CM Ababakarsi dans le but de structurer la section départementale pour élire en 2019 le secrétaire général, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, au fôté présidentiel. Parlons à présent cette fois-ci avec l'amicale des étudiants ressortissants de Ndiaye Choro qui a célébré sa journée culturelle qui s'accentue sur deux aspects principaux. Une conférence faisant la synthèse de la philosophie animée par le professeur Sokou pour les élèves en classe de terminale, le président de l'amicale que nous écoutons sur la journée. Si jamais vous avez la capacité de faire ce qui est impossible à l'autre, retenez que vous avez du talent. Et si jamais vous avez la faculté de faire ce qui est au-delà du talent, retenez que vous avez du génie. Mais c'est chaque personne, chaque individu, chaque étudiant, il y a un génie qui dort en toi. Mais c'est à toi de le réveiller. C'est à toi de le réveiller. Et santé qui constitue le dernier point de cette édition, la famille des Diagne de Meké qui a organisé une journée de consultation gratuite et de remise de dons de médicaments à l'occasion de leur tour de famille qui consacre la cinquième édition. Selon le coordonnateur Basurou Diahate, 50 médecins ont été déployés avec un budget de 1 500 000 de nos francs CFA. Le coordonnateur, Meké Diahate, nous écoutons. Merci. C'est la cinquième édition de la journée médicale. Nous avons commencé il y a cinq ans de cela. Nous avons travaillé avec des médecins et des médecins. Nous avons travaillé à Dakar, une trentaine de médecins. Nous avons travaillé à 50 médecins. Nous avons travaillé à Dakar, et nous avons travaillé à 1 700 000 francs pour les médicaments et pharmacies nationales. Nous avons travaillé avec le docteur Yabdefi. Nous avons travaillé au minimum 1 200 personnes. Restons toujours avec cette journée de consultation gratuite pour voir la réaction des médecins qui ont fait le déplacement de Dakar pour voir leur réaction. Ils disent d'être satisfaits de la mobilisation et encouragent la politique de cette famille de Diagne. Les médecins que nous écoulons à nos micros. Au moment, non. Vraiment, il y a un bon déroulement par rapport à cela. Les consultations, pour le moment, il y a beaucoup de médicaments. Les affections aussi sont gérables pour l'instant. J'ai vu qu'il y a un service de sécurité d'ordre, de maintien d'ordre qui s'occupe des patients. Et par ordre, ils viennent, ils sont traités, on les libère. Mesdames et messieurs, nous en arrivons au terme de cette première édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je m'appelle Dublou Diop en étroite collaboration aux caméras et au montage de M. Diagre Sissé et de Mofo Pro. N'oubliez surtout pas aussi d'aimer notre page sur YouTube et sur Facebook. Il faut taper Cagior Entertainment, ce qui nous fera plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Merci. Merci.